Crédit bancal comme les autres djabi tu sais ce qu'il te reste à faire Fuglory.com frérot tout le départ que tu touches du lot sur les crédits en vivacité en mode booba Salut tout le monde c'est Paul Eta, j'espère que vous allez bien les gars Pour moi j'ai essayé, le ramadan j'ai essayé, une vidéo par jour machin Deux jours déjà c'est bien Là je le fais pas, je vais le faire demain Après mercredi je le fais Après je le fais samedi Du coup c'est un jeu Parce que j'ai des trucs à faire Je peux pas faire maintenant, j'ai des trucs à faire J'ai des trucs de prévu, j'ai des projets Non plus sérieusement, salut tout le monde c'est Paul Eta J'espère que vous allez bien, vous avez vu le titre de vidéo Les experts, on est pas sur TF1 Mais presque Vous connaissez le principe de ces vidéos les gars Tout simplement on va se poser une question Que j'ai posé notamment sur Twitter à mes abonnés Et on va essayer d'y répondre ensemble Il va y avoir des débats, alors je sens qu'aujourd'hui Ça va finir, je pense que ça va finir En règlement de compte, c'est possible Donc comme je vous l'ai dit j'ai posé une question sur mon Twitter Pf10, tu peux aller me follow si tu veux Comme ça tu répondes à ma question, on parle C'est ça, on s'envoie des nudes, c'est ça Peut-on considérer un joueur de foot comme une légende S'il n'a pas gagné la moindre ligue des champions Ou un ballon d'or ? Voilà pour la question Maintenant on va directement évoquer ma conception de légende Parce que vraiment légende Légende c'est une légende C'est pas genre Ouais c'était un bon joueur Il aurait pu percer Mais c'était un bon Non, une légende c'est un mec dans 50 Dans 100 ans Même un mec qui a l'Alzheimer Il se souviendra de Maradona Tu vois ce que je veux dire Il se souviendra peut-être pas de Pelé Parce que Pelé, tout le monde connait T'as vu c'est quand même Spiderman Pelé, tout le monde connait Mais on l'a jamais vraiment vu Et aujourd'hui forcément pour ce nouvel épisode des experts Bah on a nominé 3 joueurs 3 joueurs qui peut-être sont des légendes Peut-être sont pas des légendes On va essayer de débattre ensemble Bon le premier nominé de cette vidéo Et c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu lui Qui m'a donné envie de faire cette vidéo Et ce sujet à la base Zlatan Ibrahimovic Zlatan en un mot, qu'est-ce que c'est pour moi ? Fantastique Un personnage en homme Génial Grand La deuxième personne à laquelle on va s'attarder aujourd'hui Il vient tout simplement de faire ses adieux au football européen Vous savez bien sûr de qui je parle Francesco Totti Et enfin Et enfin le troisième et dernier nominé de cette vidéo Il joue la finale de Ligue des Champions ce soir les gars Il joue la finale de Ligue des Champions ce soir les gars Bon avant de s'attarder sur les nominés les gars je vais tout simplement vous expliquer quelle est ma conception du mot légende Voilà vraiment légende ma conception pour moi d'être une légende du football c'est être décisif pour une équipe et gagner des titres importants C'est à dire que voilà si t'es décisif en CFA2 bah c'est bien mais je parlerai pas de toi mes gosses Alors il y a Moustique65 qui selon lui une légende c'est un joueur qui a gagné beaucoup de titres ou qui a d'une manière ou d'une autre marqué le monde du football Alors c'est vrai que c'est une bonne définition également Bon maintenant qu'on a nos deux définitions du mot légende on va écouter Dugarry qui s'est exprimé rapidement sur Francesco Totti Est-ce que Francesco Totti est une légende ou pas ? Pour moi ce garçon même s'il a mis un nombre incalculable de buts aussi je crois deuxième meilleur buteur de la série A 250 buts ce qui n'est bien évidemment pas rien mais ça parle aussi de sa longévité et du temps qu'il y a passé Moi je ne peux pas le mettre dans les très grands joueurs parce que même en équipe nationale même s'il était champion du monde en 2006 il n'a jamais beaucoup joué Comme beaucoup de joueurs ou beaucoup d'entraîneurs il faut dire à un moment là il faut changer de club pour voir si t'es capable de jouer ailleurs Pourquoi il n'est pas parti ? Il n'est pas parti parce qu'il aimait si fort en Rome qu'il n'est pas parti Ou il n'est pas parti parce qu'il n'a jamais eu vraiment quelque chose d'intéressant Parce que c'était un joueur quand même assez atypique qui n'allait pas très très vite alors qu'il avait une qualité Qu'anticipait parfaitement les choses c'est à dire qu'il voyait les choses avant les autres il avait une capacité à jouer en une touche de balle Il faisait des choses qui étaient remarquables moi j'ai beaucoup aimé ce joueur incroyable Après si ça avait été un si grand joueur que ça il n'aurait pas peut-être eu qu'un seul titre pour la Roma Bon là logiquement t'as cassé ton ramadan à cause de Dugarry Ok en plus Dugarry on se dit Dugarry voilà comment tu peux juger comment tu peux juger parler mal de Totti comme ça alors que Dugarry toi c'est ça Dugarry, Zidane, allez, 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 Lode Aïe 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 je vais en casser le téléviseur Donc voilà je ne le mets pas moi pour moi dans les légendes Une légende c'est bien plus fort que ça ça fait gagner beaucoup plus son équipe que ça Par contre l'histoire elle est juste extraordinaire et j'adore ce garçon et ce qu'il a fait et ce qu'il représente pour ce club Après malheureusement en s'y penchant de plus près Totti tu vois c'est un peu dans notre esprit c'est un peu comme notre daron Tu vois on a pas envie que quelqu'un le clash ou quoi mais 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 au final Totti si on s'approche de plus près Mais Péfi t'es youtubeur enculé que tu juges un joueur comme Totti C'est vrai il a pas tort moi je suis qui pour juger après tout je vous donne juste mon avis à moi Je vous avoue que Dugarry, Dugarry m'a fait méditer Il m'a fait méditer parce que honnêtement voilà on va se pencher rapidement sur le palmarès d'un mec comme Totti Rapidement bon Totti 24 ans à la S-ROM on peut penser qu'il a tout raflé au final c'est une série A Une série A en 24 ans c'est léger ou pas ? Deux coupes d'Italie, deux super coupes d'Italie et une coupe du monde C'est vrai qu'il a la coupe du monde Totti il a la coupe du monde donc à partir de là on peut se dire directement légende Légende bien sûr légende sauf que Totti c'est 9 buts 9 buts en sélection Alors je suis d'accord avec vous les gars Totti a eu une importance dans cette coupe du monde 2006 puisque Totti a permis tout simplement à l'Italie en marquant sur un pénalty C'est pas mal quand même Mais faut être honnête Totti c'est bien mais ça aurait été la casette voilà ça aurait dit ouais il marquait sur pénalty Faut être honnête Non selon moi Totti c'est un très grand joueur c'est vrai c'est un très grand joueur mais pour moi c'est une légende de la Roma c'est une légende italienne C'est pas une légende tu vois je peux pas malheureusement je suis désolé mais je peux pas mettre Totti dans le même rang que les Messi, les Maradona, les Zidane Non c'est pas la même, comme l'a dit Dugarry c'est pas la même, c'est pas la même, tu vois ce que je veux dire c'est pas la même tranche Du coup si on reprend nos deux définitions ma conception d'être une légende être décisif pour une équipe et gagner des titres importants Titre important c'est vrai qu'il a gagné la coupe du monde après moi je vais être honnête avec toi Est-ce que si Totti n'avait pas été là en 2006 l'Italie n'aurait pas gagné la coupe du monde On pourra jamais le savoir mais voilà si je te dis qu'Anthony Letalec a une ligue des champions Anthony Letalec est-il une légende ? Anthony Letalec a un meilleur palmarès que Zlatan Ibrahimovic Tu vois ce que je veux dire ? Donc les titres ne font pas tout non plus Il faut aussi que le mec ait eu une importance vraiment dans le titre en question Et Totti je le considère comme une légende effectivement c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot Parce que c'est du jamais vu un mec qui reste 24 ans dans le même club Je le dis pas trop fort mais voilà Totti légende de la Roma mais Totti pas légende du football européen On passe à Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic c'est 32 trophées Moi je dis juste ça comme ça parce que Zlatan Ibrahimovic c'est vrai qu'il a pas de ligue des champions C'est vrai qu'il a pas de coupe du monde c'est vrai qu'il a pas de ballon d'or Mais au final si Zlatan avait le palmarès que Totti a Je suis sûr à 100% que ça le lyncherait Mais après c'est vrai que Totti c'est la classe à l'italienne tout le monde l'aime Je vous ai dit Totti c'est comme notre daron on veut pas clasher Totti mais des fois faut se rendre à l'évidence Zlatan 32 trophées il a tout gagné partout où il est passé voilà 4 séries A, 3 super coupes d'Italie, 1 championnat d'Espagne, 2 super coupes d'Espagne, le mondial des clubs La Rdivisie, 4 championnats de France, 2 coupes de France, 2 coupes de la ligue, la coupe de la ligue anglaise Et l'Europa League donc techniquement Techniquement Zlatan est-il devenu une légende en remportant l'Europa League C'est vrai qu'il était pas titulaire puisqu'il s'est fait les ligaments croisés il y a peu Mais il a participé quand même à l'Europa League Voilà est-ce que c'est parce que je suis un grand fan de Zlatan que je vais dire ça Mais si Zlatan n'avait pas été blessé est-ce que Manchester n'aurait pas gagné cette Franchement vous êtes dur je pense qu'il l'aurait gagné quand même La question c'est est-ce que Zlatan est une légende du football européen Une légende du football est-ce que dans 50 ans on se souviendra d'un mec comme Zlatan Je vais me référencer à la deuxième définition On peut considérer une légende effectivement quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot Je pense que Zlatan dans son registre c'est un mec voilà il y en a pas deux comme lui Voilà il a mis des buts des buts comme t'as jamais vu Des buts contre l'Angleterre notamment celui-là pour moi ça c'est l'image c'est Zlatan Il y a que lui qui aurait pu mettre un but comme ça Il a pas gagné la ligue des champions c'est vrai voilà c'est ce qui lui manque Et peut-être que c'est même sûr s'il avait la ligue des champions Il y aurait même pas se débat là de se dire est-ce que c'est une légende est-ce que c'est pas une légende Alors peut-être que je suis pas objectif parce que voilà Zlatan c'est un joueur que j'admire énormément Pour moi Zlatan est une légende après je comprends je comprends très bien Tous les gens qui vont me dire non c'est pas une légende il a pas gagné la ligue des champions Il a pas gagné le ballon d'or comme je t'ai dit Anthony Letalec a gagné la ligue des champions Est-ce qu'Anthony Letalec est meilleur que Zlatan ? Voilà les titres ne font pas forcément tout Après je suis d'accord avec vous les mecs qui me diront c'est pas une légende il a pas gagné la ligue des champions Pas gagné la coupe du monde C'est votre point de vue Voilà après pour moi Zlatan c'est un mec quoi qu'il arrive quoi que vous en disiez Dans 50 ans dans 100 ans peut-être on se souviendra de Zlatan je pense Et peut-être que je me trompe mais c'est mon avis Toti ou Zlatan les gars Toti ou Zlatan vraiment là je pose le débat C'est Toti ou Zlatan Si demain vous avez une équipe de foot Et vous devez choisir un puteur entre Zlatan et Toti A vous de voir Il y a aussi Elphonse D qui m'a parlé de Paoleta Paoleta c'est un très bon exemple voilà Paoleta pour moi c'est une légende C'est une légende de quoi ? C'est une légende du Paris Saint-Germain Clairement c'est un mec qui a marqué l'histoire de notre club On l'oubliera jamais C'est un mec charismatique un peu comme Toti Mais c'est pas une légende du Les gars faut être honnête Paoleta il a rien fait en Europe A partir de là non c'est pas une légende du football Tu peux pas le comparer à des Messi, des Maradona etc C'est un youtuber maintenant Tu sais que je suis quand même le roi des enculés Parce que maintenant tu tapes Paoleta sur Youtube Et le mec qui veut taper Paoleta pour voir des buts de Paoleta Ou parler à son fils de Paoleta Il peut même pas Tu tombes sur des vidéos d'un mec en débardeur J'avoue des fois quand je vois ça j'ai envie d'arrêter ma chaîne Et puis après je me souviens que c'est ce qui me fait vivre On passe enfin à Gigi Buffon Alors le débat va être simple, net, précis Gigi Buffon c'est 13 trophées C'est une coupe de l'UFA Et ouais il a gagné la coupe de l'UFA A l'époque c'était la coupe de l'UFA Maintenant c'est l'Europa League 5 séries A Une coupe d'Italie 5 super coupe d'Italie Une coupe du monde Une coupe du monde où il a été très important je pense Voilà Sans Buffon je sais pas si l'Italie gagne cette coupe du monde là Et ce soir il est en finale de Ligue des Champions Contre le Real Et imaginez qu'il gagne Qu'il gagne cette Ligue des Champions Qui lui manque tant à son palmarès Quoi qu'il arrive Même s'il la gagne pas ce soir contre le Real Pour moi c'est une légende Voilà Buffon quoi qu'il arrive Légende du football Sûrement le meilleur gardien de tous les temps Moi j'ai pas peur de le dire Voilà pour moi Buffon c'est la légende C'est la légende Il aurait pu avoir un ballon d'or Il aurait mérité d'avoir un ballon d'or Même s'il gagne des Champions ce soir Je pense pas qu'il aura le ballon d'or Je vous le dis honnêtement Je pense pas qu'il aura le ballon d'or Je pense que là pour le coup Tout le monde sera d'accord Après pour Totti Pour Zlatan Je pense que les commentaires vont être vraiment Ça va m'insulter Madaron D'autres qui vont être peut-être d'accord Etc Totti je le kiffe Tu vois ça me fait pas plaisir de dire ça Mais est-ce que Quand on s'y penche vraiment Est-ce que Totti c'est vraiment une légende Bref c'était votre pote Pauletta J'espère que vous avez kiffé Ce nouvel épisode des experts Postez en commentaire vos questions Vos débats peut-être Pour le prochain épisode tout simplement Et je tenais également à vous dire Que je pars en vacances la semaine prochaine Alors soit il n'y aura pas de vidéo Soit les gars Si vous vous abonnez Vraiment si vous vous abonnez en masse Vous likez et tout ça Je vois qu'il y a du soutien Ça me permettra de voir Si vous voulez vraiment Que je vous filme mes vacances Je pars en vacances Je vous dis pas où Mais je pense que ça pourrait être intéressant Voilà je vous filme mes vacances Ça va plus être des vidéos vraiment de foot J'essaierai peut-être vous faire Une ou deux vidéos de foot là-bas Je sais pas Mais voilà des vidéos Qui sortiront un peu du cadre On est en été Je serai en vacances Voilà je vais pas forcément Vous faire des vidéos de foot Mais dites moi si ça pourrait vous intéresser Voilà je vous pose la question Pensez à vous abonner On est bientôt 350 000 J'aimerais bien qu'on soit à 350 000 Avant de partir en vacances Tout simplement C'était votre pote Pauletta Portez vous bien la famille Je veux savoir la réalité A chaque fois que j'ai cédé Après avoir hésité J'ai fini par le télé J'ai un rendez-vous Je reviens dans plus tard Et résultat Je suis plus là